Je tenais quand même vraiment à vous saluer et à vous remercier parce que je crois que nous avons en commun une mission, une mission qui est de dire à chacun et à chacune toutes les beautés, les gratifications, la joie que peut contenir la culture. Et les actions culturelles, la médiation culturelle, ce qui est au programme aujourd'hui, ce sont les actes qui permettent justement de concrétiser cela, de le confirmer et puis de faire éprouver à chacun et à chacune justement ce qu'il y a de joie dans la culture et d'ouverture d'esprit et de bonheur. Et puis comme il faut le faire un peu partout, à tous les publics, toutes les générations, et ce partout-là, je pense que pour ce partout-là, les bibliothèques qui sont vraiment des équipements de proximité, ce sont les vecteurs utiles, essentiels et sûrement appropriés pour justement dispenser l'action culturelle. Alors ce faisant, et je sais que vous le faites déjà beaucoup, puisque moi je suis venue à Jusel à Brianson, je suis allée à La Batineuve, hier soir à Veynes, il y a déjà des actions culturelles qui se font un peu partout et grâce à vous. Et ainsi vous nous aidez, ce faisant, vous nous aidez à être ce que nous avons décidé d'être dans notre schéma culturel, c'est-à-dire des aménageurs culturels du territoire, où on a besoin de servir, de rayonner, de faire rayonner la culture. Donc merci beaucoup pour cela. Et je parlais du schéma de la culture, alors vous savez peut-être que le schéma de la culture qui est en cours et qui nous guide, où nous avons donc mis cet objectif d'aménageurs culturels du territoire, nous sommes en train de le réviser, puisque d'abord il est devenu cadu, déjà, et puis c'est vrai que depuis trois ans, beaucoup de choses ont changé, un virus est arrivé, le confinement, on a pris conscience aussi de notre devoir de protection de la planète, etc. Et donc on est en train de réfléchir à une nouvelle version, à une révision de ce schéma de la culture, qui évidemment va confirmer notre rôle d'aménageur, notre envie de dispenser la culture, de croiser avec d'autres esthétiques, d'autres pratiques, mais en même temps qui intégrera ces nouveaux enjeux qui sont apparus depuis lors. Enfin, en tout cas, ils existaient alors, mais je pense qu'il faut vraiment les prendre en compte dorénavant. Alors pour cela d'ailleurs, je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez été invités, mais nous avons une réunion de travail le 13 octobre aux Orbes, où nous avons convié tous les acteurs culturels du territoire, pour justement travailler dans trois ateliers différents sur ce que pourrait être le nouveau schéma de la culture. Et on a besoin de vous, on a besoin de collecter tous vos besoins, vos contraintes, vos envies, votre créativité, pour faire de ce schéma de la culture un guide, un guide politique pour, oui, notre politique des années à venir. Donc voilà, merci à nouveau pour tout ce que vous faites à nos côtés. Je vous souhaite une très belle après-midi, et je sais que le programme est formidable. Et à bientôt donc. Merci, merci. Merci. Merci.